Bien, bonsoir à toutes et tous. Je m'excuse pour ma voix dont il ne reste plus grand chose, mais je vais essayer d'aller au bout de ma présentation, avant de laisser la parole à Yolande Zoberman, que je vous demande d'accueillir. Comme je lui ai dit, on va l'inviter plus souvent, puisque les salles sont remplies en sa présence. C'est la première projection de Model, film de 1980 de Frédéric Weizmann, dont je suis, je dois dire, comme vous, sûrement très excité de découvrir en salle la copie restaurée. Je crois que ça a peut-être un intérêt particulier pour ce film. Et donc, je remercie beaucoup Yolande Zoberman d'avoir accepté avec enthousiasme, c'est peu de le dire, de présenter ce film, ou un film de Frédéric Weizmann. Yolande Zoberman est cinéaste, elle est documentariste, mais pas seulement. Il y a aussi trois fictions dans votre filmographie. Et dernièrement, l'année passée, nous avons pu voir deux de vos films, enfin même, non, ces derniers mois, deux de vos films en salle. Le tout premier, Classified People, tourné en Afrique du Sud pendant l'Apartheid, et La Belle de Gaza, votre dernier film en date. Voilà, merci encore, Yolande. Et je crois que ma voix est arrivée au bout de son usage aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Bonsoir, alors moi, c'est avec le nez. Alors oui, c'est vrai que Weizmann, ce sera toujours, oui, pour n'importe quoi. Pour moi, c'est le plus grand documentariste au monde. Il y en a quelques-uns comme ça au Panthéon, mais lui, c'est certainement le premier. Mais il faut savoir que c'était au départ un juriste. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs entrées dans le cinéma. Il y a des cinéastes qui étaient architectes, d'autres dans le droit. Et ses films, il les fait comme des dossiers, avec une distance, comme ça, toujours juste. Et en fait, moi, j'ai découvert modèle. Alors, ce que j'ai découvert aussi, j'adore le voir, je vous le dis. J'ai découvert qu'il avait commencé, il s'ennuyait beaucoup comme professeur de droit. Et donc, il a commencé à faire de la production. Et il a produit Shirley Clark, qui est une cinéaste underground américaine. Et il a produit un film qui s'est passé à Harlem, sur des voyous à Harlem. Et que j'ai cherché, j'ai juste vu des extraits. Mais voilà, j'aimerais beaucoup voir ça. Et en produisant le film, il s'est dit, mais pourquoi j'en ferais pas un moi aussi ? Et il a commencé à partir de là, il en a fait quasiment chaque année. Modèle est un film, je crois, qui rapproche d'un autre film que j'avais vu, qui s'appelle The Store. The Store, c'est vraiment un film, de toute façon, je vous conseille vraiment tous ces films. Moi, le premier film que j'ai vu, c'est Tick, Tick, Cut, Folie. C'était son tout premier film, c'est juste hallucinant que ce soit son premier film. C'est un film qu'il fait dans l'hôpital psychiatrique, un hôpital psychiatrique pour criminels. Et moi, je me souviendrai toute ma vie de cette première scène, je l'ai vue il y a très longtemps, où quelqu'un est là et passe devant un bureau de réforme et il tremble et il dit, oui, je sais, je tremble, je tremble, mais c'est à cause des médicaments que vous me donnez. Je vous promets que je ne suis pas fou, je ne vous demande pas de me libérer, je vous demande juste de me renvoyer en prison. Et voilà, l'humanité avec laquelle il filme tout et en même temps, sans jamais de pathos, sans jamais de commentaires, il s'éloigne, et il dit lui-même qu'il s'éloigne du cinéma vérité de Jean Rouche. Et c'est un monde, à chaque fois il constitue un monde. On peut dire même que Raymond Depardot, c'est vraiment depuis les films de Weisman qu'il a créé ses films. Beaucoup de gens ont puisé dans ses films pour faire les leurs, en fait. et Modèles, c'est un film sur un désir affiché qui est souvent sans désir. C'est comme à chaque fois, Claire Simon, en présentant un des films que j'ai vu, là dans votre rétrospective pharaonique, disait qu'en fait il filmait des gens qui ont tous l'impression qu'ils font au mieux. C'est pas qu'ils font bien, ils font au mieux, au mieux de ce qu'ils peuvent. Et c'est vrai de films comme Gévinel Courte, qui est juste, mais vraiment un chef-d'oeuvre, et de tant d'autres. Là, dans Modèles, c'est différent parce que jamais, en tout cas dans les films que je connais, je ne connais pas tous, mais j'en connais un certain nombre, il n'y a jamais autant de hors-champ que dans Modèles. Et vous allez voir, à la fin, le hors-champ devient le champ. Et c'est l'Amérique qui se montre, cette Amérique qui nous fait tous, en fait. Je veux dire, quelqu'un disait qu'en fait on devrait voter pour les élections américaines, parce que c'est vrai qu'on en dépend aussi. Et lui, il a su, comme personne, attraper cette Amérique, mais cette Amérique qui est nous aussi, qui est cette folie de ce monde contrôle, de ce monde, alors là, le contrôle chez les modèles, c'est encore plus, c'est la taille, c'est tout. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne dépasse pas, ou plutôt, quand on ne les dépasse pas, on n'y arrive pas. Voilà, c'est beau. Je vais vous laisser regarder.